Sur l'île espagnole de La Palma, la lave semble inarrêtable. Un autre séisme a été enregistré vendredi, le plus intense à ce jour, avec une magnitude de 4,3. Il s'est produit à une grande profondeur et n'a donc causé aucun autre dommage. Mais depuis le 19 septembre début de l'éruption volcanique, 6000 personnes ont dû évacuer. Les scientifiques doivent étudier le phénomène au plus près. L'unité d'urgence militaire espagnole a donc déployé des drones pour collecter des données et images 3D de l'éruption et de la lave. Lorsqu'il prend de l'altitude, un paysage à la fois désolant et spectaculaire se dégage, une mer de cendres qui entoure le cratère du volcan. Le quotidien des habitants reste toujours fortement perturbé et les autorités ont décidé de prolonger la fermeture de l'aéroport. Lorsqu'il prend de l'aéroport, un paysage à la fois désolée de l'aéroport.